Bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Lambert au Windows Café de Paris. Arnaud, bonjour. Bonjour. Donc, on va parler un petit peu de ce que vous proposez un Windows Café. D'abord, un Windows Café, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un espace qui a été développé pour le lancement de Windows 7, pour accompagner le lancement, pour que les utilisateurs puissent venir découvrir dans un lieu qui soit un peu différent, convivial, tout ce qu'on pouvait faire avec le produit, mais aussi avec Windows, avec les Windows Phone, avec les services Windows Live, et puis aussi, on va dire, quelques innovations, la table surface qu'on présente pour la première fois au grand public, qui est une table tactile, enfin, on a régulièrement des événements. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de partage. D'accord, parfait. Donc, vous avez ici, vous proposez, c'est un Windows Café, vous proposez des services de restauration aussi. Est-ce que les gens viennent de plus pour passer un moment en restauration ou réellement pour découvrir du produit, découvrir du matériel ou de l'hardware pur comme la technologie surface ? Alors, en fait, le quartier dans lequel on est situé, qui est situé à proximité des Halles, au 47 boulevard Sébastopol, nous permet vraiment d'adresser des profils d'utilisateurs complètement différents. Effectivement, on a des gens qui viennent sur l'heure du déjeuner pour prendre un sandwich, un café. Le café, c'est quand même culturellement en France un endroit qui, historiquement, on a toujours été convivial et où on échange beaucoup. Mais on y apprend aussi beaucoup, comme on avait un petit peu des cafés où on a toujours échangé sur des sujets un petit peu intéressants d'actualité. Nous, on a pensé que ce café pouvait être aussi un lieu d'échange et d'actualité sur l'informatique, sur les technologies émergentes. Et Windows 7 en faisait partie. Donc, on a vraiment créé cet espace dans cet esprit. On a des utilisateurs qui viennent aussi suivre des classes, enfin des cours qui sont dispensés gratuitement sur tous les sujets. Que ce soit, par exemple, aujourd'hui, on a une artiste qui vient customiser des PC, vous apprendre à customiser votre PC. Et la semaine dernière, on avait un cours sur comment fonctionne un PC, comment on peut avoir, comment surfer sur le web, etc. Donc, on a des cours tous les jours pour tous les utilisateurs qui sont complètement gratuits. Donc, c'est assez varié en termes de profil, les utilisateurs qui viennent au Windows Café. D'accord. Donc, vous avez créé sur Windows Café pour promouvoir 7, pour promouvoir Windows 7, pardon. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Puisque c'est vrai qu'on vient du centre, ce n'est pas forcément facile d'accès, ce n'est pas nécessairement très documenté non plus. Quelle est la raison de ce choix ? Alors, le choix de l'espace, il est assez simple, en fait. Nous, on voulait vraiment être comme aujourd'hui nos utilisateurs sont, c'est-à-dire dans le quotidien des utilisateurs, être entre Beaubourg, Léal, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. C'est un des points les plus centraux physiquement de Paris, qui est très bien desservi en termes de transport en commun. On a un parking qui est juste devant. On peut y venir à pied, en métro, en Vélib. Donc, on a vraiment tous les accès les plus faciles. Et puis aussi, on voulait aussi être sur des horaires qui soient très flexibles pour les utilisateurs. Donc, on ouvre à 11h30 le matin, pour l'heure du déjeuner, jusqu'à 8h le soir. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une plage horaire de disponibilité qui est suffisamment large. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de, voilà, aujourd'hui, nos utilisateurs, ils ont ces besoins-là. Ils peuvent venir nous voir et nous demander des conseils. C'est pour ça qu'on a monté cet espace. Parfait. Donc, vous avez clairement des personnes à la disposition déjà pour leur expliquer comment se servir de leur ordinateur, du nouveau système Windows 7 et faciliter la vie à vos usagers. On parlait à l'instant de la technologie Surface. La technologie Surface, qu'est-ce que c'est ? Puisque ça n'a pas été trop documenté, il me semble que c'est un produit plus professionnel que grand public. Alors, en fait, pour, entre guillemets, accompagner aussi cette émergence du tactile, il faut savoir que nous, on a un produit, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ce produit-là qui s'appelle effectivement le produit Surface, qui est une technologie, ce qu'on appelle massivement multi-touch, à comparer avec ce qu'on appelle le multi-touch actuel qu'on va rencontrer dans Windows 7 sur des écrans tactiles. Le massivement multi-touch, la différence, c'est qu'on peut être plusieurs à interagir sur le contenu et c'est surtout un produit qui est orienté pour un monde professionnel. J'en veux, pour exemple, c'est qu'on va transformer la manière de faire la transaction entre une personne qui propose un service ou un bien et une personne qui souhaite l'acquérir ou pas. Et cette idée-là, c'était de dire, plutôt que d'avoir l'écran pour lequel, généralement, il n'y a qu'une personne qui est la personne qui va regarder l'écran, on va mettre cet écran à plat et on va partager l'information ensemble. C'est cette idée qui a amené à Surface. Et aujourd'hui, le produit, il est donc commercialisé en environnement d'entreprise. On a un certain nombre de partenaires aujourd'hui qui ont déjà déployé ce service dans leur mode d'échange et de commercialisation. Internity en est un exemple. On a des hôtels Sheraton aux Etats-Unis. On a beaucoup de partenaires qui commencent à évaluer le produit et qui développent leur propre service. Mais ce n'est pas du tout aujourd'hui un produit qui a vocation à devenir tout de suite, en tous les cas, un produit grand public parce que ça demande beaucoup de développement puisqu'on ne livre qu'une boîte qui demande un développement derrière, donc le logiciel, tout ça. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail, un peu comme si on était au balbutiement du PC et qu'aujourd'hui, c'était plutôt réservé à des gens qui développaient. On est un peu dans cette dynamique-là avec Surface. D'accord. Donc c'est plus, pour simplifier, un système d'exploitation qu'une définition hardware de la technologie Surface. C'est réellement un logiciel, ensuite avec un développement propre à l'entreprise derrière pour l'adapter à sa fonction, à ses prérogatives, plus que du matériel. Bon après, bien entendu, il faut un écran tactile massivement multi-touch, mais c'est réellement du logiciel. Alors, pas exactement en fait. C'est que la technologie Surface, elle est justement la jointure entre une technologie matérielle très aboutie, puisque ça représente à la fois des technologies, comme vous le dites, multi-touch, mais aussi des technologies de reconnaissance, des technologies qui associent des caméras, des systèmes embarqués. Donc on n'est pas... C'est vraiment une solution complète, avec aussi un développement propre en termes de langage de développement. On s'appuie sur des couches qu'on appelle chez nous WPF. Donc on a vraiment toute une suite et tout un tas d'outils qui font que l'expérience est vraiment interactive complètement et complètement intuitive. Mais elle permet surtout d'adresser la notion de partage en nombre de l'information. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir éventuellement une démonstration sur la table qui est en entrée pour que vous nous montriez concrètement à quoi ça ressemble ? Tout à fait. Alors on est parti. Donc en fait, là on est sur effectivement une table surface, donc qui est un produit qu'on a peu montré de manière publique. Donc c'est une des premières fois qu'on le montre au Windows Café, entre autres. Elle démarre, comme vous avez pu le voir, de chaque côté de la table, on a des interfaces. Et juste pour vous montrer, on navigue de manière complètement naturelle dans la table. Ce qui est intéressant, c'est que la table, et je vais vous le montrer avec cette partie de logiciel-là, est capable de reconnaître un certain nombre de choses. Donc vous voyez ici les informations qui vous indiquent combien de choses elle reconnaît. Donc si je pose par exemple un doigt, vous allez voir, voilà, elle va m'indiquer qu'elle reconnaît un doigt. Si j'en mets deux, etc. Et ainsi de suite. Si je mets d'autres choses, voilà, dès qu'il va reconnaître une information, il va dire est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, ce qu'ils appellent eux des blobs. Donc ce sont des produits qu'ils ne reconnaissent pas en tant que définis ou associés à quelque chose. Alors je vais essayer avec une montre, on va bien voir. Il faut que ça ait un certain poids. Voilà. Donc lui, il reconnaît un certain nombre d'éléments qui pour lui lui disent, voilà, apparemment ça a l'air d'être des doigts. Donc toutes ces informations, elles peuvent être interprétées de manière plus ou moins affine. c'est-à-dire que vous allez être capable d'associer par exemple une reconnaissance d'un petit tag qui va vous permettre d'associer à ça un service. Si vous, par exemple, vous avez un jeton ou un verre ou quelque chose qui va vous dire, voilà, ce produit, il est pour telle fonction, il va associer ça à une base de données et à un certain nombre de services qui vont venir derrière. Donc on peut imaginer des services qui sont à la fois dans le monde hôtelier, dans le monde de la négoce, dans le monde de l'échange bancaire, etc. Donc on a vraiment une palette complètement large. Le produit, c'est vraiment un produit, on va dire, neutre à la base et qui est complètement mis à la forme de l'entreprise qui va l'acquérir. Donc lui, la société va devoir développer le service qui vient autour. Son idée doit d'abord être façonnée en amont avant d'acquérir la table. C'est vraiment ça l'idée. La table, c'est un outil sur lequel on va mettre un service qui lui va vraiment faire la différence. Donc quelques applicatifs, par exemple, comme vous pouvez le voir, on est capable d'être à plusieurs sur une navigation. Donc si par exemple, je vais prendre là l'applicatif photo, si vous, de votre côté, vous prenez par exemple des photos qui sont là, allez-y. Voilà, donc vous pouvez très facilement le faire. Ce qui n'est pas possible sur une autre technologie, c'est par exemple de continuer à jouer avec la fenêtre. Vous voyez, on peut être plusieurs à jouer de manière complètement différente avec les produits et de manière complètement interactive. ce qui n'est pas du tout le cas des technologies jusqu'à maintenant qui sont multi-touch. On a une certaine possibilité de manipuler le contenu avec plusieurs points, mais vous ne pouvez pas être plusieurs à manipuler le contenu ensemble. Et c'est ça qui fait la grosse différence et le qui ou des champs du potentiel pour la table surface qui sont vraiment différents. Parfait. Mais je vous dis merci beaucoup pour cette présentation. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.